... Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Beez et nous sommes à la remise des trophées des femmes de l'économie pour la région Grand Sud-Ouest. Avec moi, Betty Ouri et Tronc Femme, vous êtes marraine de la manifestation. Oui, nous sommes co-marraine. Vous êtes co-marraine. Oui. Alors je vais commencer avec vous, Betty Ouri. Alors Betty Ouri, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être marraine ? Pour cette manifestation ? D'abord, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, depuis trois ans et qui apporte vraiment une visibilité aux femmes dans l'économie, que ce soit des postes de direction ou à des cadres dirigeantes. Et donc, ça me paraissait évident quand Pierre Dantès est venu nous voir, puisque nous sommes co-marraine toutes les deux, Trang et moi, d'accepter d'être marraine de cette manifestation. Je vais du coup passer la parole à Tronc Femme. Merci, tu peux tenir le micro. Est-ce que, du coup, vous le disiez en introduction, ça fait déjà trois ans que vous suivez le trophée. Quelle évolution vous avez pu constater ? Quelle évolution avez-vous pu constater ? Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a une belle dynamique au niveau des réseaux féminins. Je pense qu'au début, je découvrais ça et peut-être que maintenant, je le comprends mieux. Néanmoins, je pense qu'il y a de plus en plus de réseaux actifs qui se rendent visibles. Et je pense que tout ça, c'est au bénéfice des femmes. Donc, c'est pour ça que je soutiens complètement cette démarche. Et alors, d'après vous, est-ce que le territoire est dynamique concernant la place des femmes dans l'entreprise ? Alors, je pense que le territoire est à l'image du reste du pays. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives et qu'il faut encore les encourager, les encourager, les encourager. Parce qu'on peut encore mieux faire, ça c'est certain. C'est très bien ce qu'on fait, mais alors il y a encore du boulot. Je rajouterais qu'en plus, ça nous permet, nous, localement, de découvrir des profils de femmes qu'on ne connaissait pas. Alors qu'on estime qu'on connaît quand même pas mal le tissu régional aquitain. Et entre réseaux, de se rencontrer. Puisque chaque réseau, beaucoup de réseaux féminins sont présents aujourd'hui. Et pas que féminins d'ailleurs, vous avez les DCF, les dirigeants commerciaux de France. Et on n'a pas l'occasion forcément de faire connaissance. Et donc en plus, ça nous apporte, nous, en termes d'oxygénation... Oxygénation. Oxygène, pourquoi pas ? Oxygène. Quelque chose de positif. Et alors, Béthier-Houry, justement, en quoi vous vous sentez proche des valeurs des femmes de l'économie ? Du réseau ? Alors, particulièrement proche, puisque je suis présidente d'une association qui s'appelle Femmes Chefs d'Entreprise, FCE. Et qui a un de ses buts, c'est de rendre visibles les femmes, notamment ensuite pour qu'elles prennent des mandats dans l'économie. Et donc là, on est vraiment en plein dedans. Les femmes de l'économie rendent vraiment visibles des femmes expertes dans leur domaine. C'est la question de la valorisation de la carrière ? La question de valorisation de la carrière ? C'est plus la question de mise en lumière d'une femme sur sa compétence. Que ce soit, là, vous avez le trophée de la femme de la performance commerciale, le trophée de la femme dirigeante, le trophée de la femme dans un secteur, l'industrie. En l'occurrence, nous, on a été lauréate il y a deux ans, co-lauréate, il y a deux ans de la femme dans l'industrie. Donc c'est plus dans une compétence ou dans un secteur. À un moment donné, on la rend visible et on a besoin de ça puisqu'elles sont là et on ne les voit pas assez. Moi, j'aime beaucoup le slogan des femmes de l'économie qui est, je crois, révélateur de talents au féminin. C'est vraiment ça parce que les talents, ils existent et on ne les voit pas forcément. Et ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'être mis en lumière et que les femmes acceptent d'être mises en lumière aussi. Donc c'est tout ça qui est fait au travers de ce trophée et que je trouve qui est extrêmement positif pour les femmes et pour l'entrepreneuriat au féminin. Et allez, dernière question, la même pour chacune. Quel conseil vous avez envie de partager avec toutes les femmes ? Quel conseil ? Oser. On a dit audace tout à l'heure. On a dit oser. Oser, audace, innovation. C'est sur ces mots que se conclut notre interview. Merci beaucoup Betty Ouri et Tronc Femmes. Je rappelle que vous étiez co-marraine pour les trophées de l'économie. Nous sommes encore jusqu'à ce soir, si vous permettez. Vous l'êtes jusqu'à ce soir. Et même pendant un an, je crois. Pendant un an, pour la région Grand Sud-Ouest. Merci à vous et à très bientôt sur Ouidoubis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501